Bonjour, je suis Grégory Doucet, je suis le candidat des écologistes à la mairie de Lyon pour l'élection municipale de 2020. J'ai 46 ans, 3 enfants, je suis lyonnais depuis une dizaine d'années, je suis humanitaire de profession et militant Europe Écologie-Les Verts depuis 12 ans. Il y a plein de sujets, quand on me pose cette question, la première mesure, j'ai fini par prendre le pli d'y répondre, mais on ne fait pas un truc le premier jour et puis après autre chose. En fait, on a besoin de lancer beaucoup de sujets dès les premiers jours de la mandature et en particulier, il faut qu'on puisse tout de suite travailler sur le fait qu'on souhaite avoir 100% de bio dans les cantines, 50% de local, tout ça, il va falloir qu'on y travaille. J'aime bien le parc de la Fessine, en fait, je l'ai souvent fait avec mes enfants, en vélo, à pied, de remonter les berges du Rhône jusqu'au parc. Je trouve que c'est un, voilà, on sort progressivement de la ville et on voit la ville un peu s'ensauvager. Je suis tombé un jour sur, je ne sais plus comment d'ailleurs, si c'était par hasard, je suis tombé un jour sur des ouvrages sur la vie de Gandhi, en fait, et ça m'a beaucoup, la vie de Gandhi m'a beaucoup fait réfléchir. Mon éveil politique, il date de cette époque-là, donc là j'ai, voilà, 17, 18 ans, enfin 16, 17, 18 ans. Je trouvais qu'il y avait énormément de modernité, en fait, dans la façon dont Gandhi avait pu s'engager sur certains combats politiques. Le conseil que je me donnerais probablement, c'est de ne pas hésiter. Mon engagement, il s'est fait pas à pas, progressivement, donc le conseil que je pourrais me donner, c'est de ne, oui, de ne pas hésiter, peut-être de se faire plus confiance et de ne pas hésiter à aller plus vite vers la dimension politique. Ça m'a pris, voilà, je vous ai parlé de mon adolescence, j'ai 46 ans, donc vous voyez, ça m'a pris du temps. Je suis très content de ce que j'ai fait dans ma vie, en fait. Je suis pour la piétonisation de bien plus que la presqu'île. L'expérimentation qui a été menée, elle est intéressante, elle permet de tirer des leçons, mais la première des leçons qu'elle permet de tirer, qu'on aurait peut-être pu tirer même avant l'expérimentation elle-même, c'est justement de déterminer le périmètre et les modalités de la piétonisation avec les habitants plutôt que de venir, voilà, plutôt que de décider d'un coup d'un seul qu'il fallait le faire et puis ensuite d'aller installer des pots de fleurs géants dans la ville. Voilà. C'est pas ma façon de voir les choses, c'est pas ma façon de vouloir faire de la politique en tout cas. Il faut la faire aussi dans tous les quartiers, tous les arrondissements. La ville, elle doit être agréable à vivre, elle doit être marchable. Moi, je défends une ville 100% marchable, donc ça veut dire où dans toute la ville, il soit agréable de se déplacer à pied. J'ai écouté ma playlist de course et sur ma playlist de course, je vais vous faire de la peine, mais j'écoute pas de la très très grande musique. Le dernier morceau, c'était quoi ? Ça s'appelait The Book of Love et j'ai oublié le... C'est un Allemand qui fait de la musique électro. Voilà, le morceau s'appelle The Book of Love. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?